... Cavalassure, bien plus qu'un assureur. ... Marcel Rosier est l'un des plus beaux palmarès du CSO français avec deux médailles olympiques dont l'or par équipe. C'était au Jeux de Montréal en 1976. 40 ans plus tard, après avoir été entraîneur de l'équipe de France, après avoir créé l'espace Rosier à Bois-le-Roy, il est toujours sur les terrains. Il a toujours la passion de la compétition ancrée en lui. Et il la vit aux côtés du cavalier qu'il entraîne, le Marocain Abdelkébir Ouadar. C'est au Maroc, à Rabat, que nous vous emmenons dîner avec Marcel Rosier. Bonjour Marcel. Ça va ? Tu vas bien ? Très bien. J'ai attendu que la reconnaissance de Kébir soit finie pour te retrouver ici sur ce terrain. Donc tu entraînes Kébir et tu fais toutes les reconnaissances systématiquement avec lui, j'imagine. Toutes les détentes, toutes les reconnaissances. Qu'est-ce que tu lui dis à Kébir sur les reconnaissances ? Tu lui dis que cet obstacle-là, il va être délicat, tu fais attention au dessin, tu lui donnes des conseils sur quoi à Kébir ? Tout à fait, il reste dans le temps, parce qu'il faut être dans le temps. D'accord. Si le temps est court, il n'y a pas 36 endroits où on peut avancer, c'est que dans les virages. Les lignes sont pour tout le monde pareilles. Si c'est 4 foulées, 5 foulées, 6 foulées, on ne peut pas aller plus vite. Donc on peut avancer dans le virage et reprendre une ligne sans bouger pour sauver la faute, pour éviter la faute. On va laisser cette épreuve se dérouler et puis on se retrouve après pour dîner ensemble ? Avec plaisir. On mange marocain ? Oui, on peut pas faire retour. En l'honneur de Kébir ? On peut pas faire retour en l'honneur de Kébir. Maintenant, on peut laisser passer l'épreuve et on verra après. Ça marche. À quelle manière on va l'arroser. Ok, ça marche. Allez, on y va. C'est le meilleur moment de la journée. Ah, tu m'étonnes. Ça, c'est le meilleur moment. Ça, j'adore. Je vous en prie. Merci. T'as agi. Poulet, hein ? Poulet. Ouais. Tcha. Waouh. Tcha. Tcha. Merci beaucoup. T'as agi poulet. Merci. Merci beaucoup. Merci. Bon, Kébir m'a appris, je crois qu'on dit sartène, sartèque, pour dire bon appétit, en arabe. Bah, écoute, bon appétit. Merci beaucoup. Non, c'est le meilleur moment de la journée, ça, non ? Mais, Marcel, je crois que toi aussi tu cuisines. T'aimes bien ça. Tu aimes bien cuisiner, toi aussi. Eh oui. Non, enfin, si, il y a une chose que je fais très, très bien, c'est la salade. La salade. On se fout de moi chez moi. Et ils arrivent tous pour manger. Donc, ça, il nous fait une salade. Je sais pas. J'ai un coup. Une gousse d'ail très fine, moutarde, du sel, du poing, vinaigre, ça donne bien. J'ai beaucoup d'huile. Du vinaigre, un bon vinaigre. J'aime. Je sais pas, c'est difficile à expliquer. Les bons produits. Je la loupe jamais, je la goûte même pas. Je la goûte pas. C'est fait, c'est automatique. Alors, tu prends quelle salade ? N'importe quelle. Ça, j'adore. Plus les côtes de bœuf. Marcel, aujourd'hui, t'es entraîneur de Kébir. Quels sont les moments un peu privilégiés que t'as en tant qu'entraîneur ? Je crois que le plus beau moment que j'ai eu avec lui, le plus beau, c'est lorsqu'il a gagné la grosse épreuve à Stuttgart. Je n'oublierai jamais. On arrive à Stuttgart. Bon, c'est les Allemands. C'était quand ? Il y a deux ans. Et on est avec Quickly. Et il y a une épreuve qui se dispute, une calif du Grand Prix. Ça tourne, ça tourne. Un Allemand prend la tête. La tribune pleine. Il y a 10-12 000 personnes. Et on était le dernier à passer. Ou l'avant-dernier. Et je lui avais dit, il y a un endroit qui est bien, c'est une passe en dedans ici. On prend la dernière ligne, on fait une foulée de moine. Pour aller chercher de l'oxerre au mur, on va faire une foulée de moine, je sais sûr. Et bien, un mur à 1,60. Et après, il y avait encore une ligne avec six foulées, je dis cinq, ça va être très, très difficile. Je lui dis, tu verras bien. Il ne faut surtout pas lui dire ça, parce qu'il a dit, moi, je vais où ? Oui, c'est un cavalier volontaire. Mais incroyable. Kevin Staupe prend la tête du classement. Il tourne vraiment à la mode. Derrière lui, rentre un Allemand, le champion Allemand. qui dessine, il lui met, deux dixièmes de seconde. Tous jouaient, un, deux dixièmes, un, deux dixièmes. Et nous, on avait décidé avec Kébir, que dans la dernière ligne, il y avait l'oxerre qui procédait sur bidet, le mur, la ligne, on faisait une foulée de moine. Tout le reste, on ne pouvait pas être plus vite que les autres. Il tournait, il tournait bien étudié le parcours. Et je me souviens, Philippe Gardin, qui était là, entraîneur d'équipe, je vais vers la porte de sortie, je dis, Philippe, regarde, mon cavalier, il va mettre une foulée de moine. Il me dit, pour venir sur le mur, oui, Marseille, mais sur l'oxerre, il va s'écraser. Je n'en sais rien, je dis, si ça va bien, tu continues. Il passe, à une telle vitesse, les gens, debout dans la tribune, il passe, il tourne, il arrive, et il secoue, il prend le mur. Il arrive sur le dernier, je me dis, qu'est-ce qui va se passer ? Il est parti, mais, je crois, cinq mètres avant. Quand les gens hurlent, on regarde le compteur, comme on dit, trois secondes d'avant. Est-ce que tu te retrouves un peu dans le képire également, en tant que cavalier ? Est-ce que vous avez des points communs ? Dans la vitesse, oui. Moi, j'avais fait, à l'époque, j'avais fait la révolution du grand mètre. Je suis arrivé, je montais un peu en course, les verticaux de 1,60 m, je me l'ai assise sur cette foulée, en montant à la main. J'entendais les gens qui disent « oh oui ». J'avais eu la chance de tomber, à mon époque, en 68, sur un cheval qui ressemblait beaucoup à Kouiglid, qui s'appelait Koba 10. Je suis fantastique. J'ai gagné beaucoup, beaucoup, mais à une vitesse incroyable. Est-ce que c'est pour ça que ça passe aussi bien entre vous ? Ça passe, parce que, aujourd'hui, la mode, c'est de compter les foulées. On compte, on compte. On compte tellement qu'à un moment donné, on ne va plus avancer. On est en marche arrière. Moi, je dis, il faut quand même savoir improviser. Tout à l'heure, dans un Grand Prix, il y avait soi-disant six foulées, et il l'a fait en cinq, sans pousser. Dans le chronomètre, ça passe, ça ? Ça passe d'un follement. Et à force d'avoir un de dire « il y en a cinq, il y en a six », c'est le cheval qui commande. Si vous avez un cheval qui se presse, à votre façon de monter. Moi, j'ai mis une montée en avant, comme lui, d'ailleurs. Je montais en avant, j'allais trouver un équilibre naturel, les virages. Est-ce que tu as les mêmes défauts que lui ? Est-ce que, dans ta monde, tu repères aussi les mêmes défauts ? Oui, j'étais un peu chaud, moi aussi. Quelques fois, je partais un peu grand. J'ai perdu des défauts, comme ça. Mais bon, c'était de bonne guerre. Je n'étais jamais pénalisé autant. Jamais. Toujours dans le mouvement, dans le mouvement, dans le... Je dis même pour les jeunes qui m'ont dit, si vous avancez, c'est plus facile à rectifier, parce que la foulée n'est pas bonne. Mais si vous êtes en dessous du train... Il faut relancer. Mon cheval enlève de l'impulsion, enlève de l'engagement, et il ne se propulse pas. C'est la faute. Alors, on me replongeant dans les archives de Léperon. C'était en 76. Tu avais 40 ans. 40 ans. Aujourd'hui, les prochains Jeux Olympiques, c'est 2016. 40 ans plus tard. Je suis désolé de te dire, mais tu vas avoir bientôt 80 ans. En 2016. 40 ans, vous de dire. J'aimerais bien ramener une médaille avec Kébier. C'est ce que je voulais savoir. Oui. Ce serait un petit peu mon bâton de maréchal, on va dire. Mais je travaille. Les chiffres fonctionnent bien, là, finalement. J'essaye de travailler le mental, parce qu'il faut travailler le mental, les Kébis. Ça, ce n'est pas le jour dans le monde. Tout le monde, autour d'une table, on parle, vous voyez, il n'a pas pris ci, il n'a pas pris ça. Moi, je l'amène en progression. Et je connais toutes ses qualités, mais je connais ses défauts. Là, ça serait quand même pas mal. Une nouvelle médaille, 40 ans après. Ça serait beau. Pas question, pour l'instant, de retraite, Marcel. Mais non, puisque, je vous dis. En tout cas, après les JO. Après les JO. Il va falloir un jour m'arrêter. Mais pour l'instant, tu ne l'envisages pas. Il n'y a que le handicap qui peut m'arrêter. En tant que tu marcheras, tu peux m'arrêter. J'ai quand même eu une scoliose tout jeune. J'avais eu un accident. Je me suis cassé l'épaule en course. Je vous avais passé mon conseil de révision à l'époque. Donc, j'avais 17 ans. Et j'ai une scoliose. J'ai une cône vertébrale qui est en serpent. Et je me souviens très bien. On m'a dit, qu'est-ce que vous faites comme sport ? J'ai monté à cheval. Et le gars m'a dit, vous arrêtez tout de suite. Ah bon ? Je me suis faillée et on me met dans les cuisines. Maman, je savais faire la salade. Ça va, on était sauvé. Non, j'ai été réformé. Donc, je n'ai pas fait de service militaire. D'accord. L'école, j'ai quitté l'école à 14 ans. Je ne suis pas très doué. Je savais bien compter. Des foulées ? Des foulées. Ça peut toujours servir. Et puis, j'avais ce virus parce que mon père était marchand de bestiaux. Il faisait les champs de foire. J'adorais aller avec mon père. Ensuite, il m'accompagnait sur les champs de course. Je montais, pour moi, je montais comme un kamikaze avec ce que je sais aujourd'hui. Mais comment, j'ai pu monter en course comme ça ? Je n'avais pas de notion. Mais c'était une passion, équilibre, envie, l'envie de gagner. D'ailleurs, mon fils m'a bien situé. Il n'a qu'une envie, c'est de gagner. Mais aussi bien en affaires, je veux dire en affaires, j'ai quand même monté une installation à Bois-le-Roy qui m'appartient, qui nous appartient à la famille. C'est pour mes enfants que j'ai fait ça. Par moments, je me disais, c'est vrai, c'est à toi ça. Je ne me rends pas compte. Je n'ai même pas l'impression que c'est à moi. Mais pourtant, j'ai construit ça à moi. J'ai eu des hauts, j'ai eu des bas, des difficultés, même financières. Parce que lorsqu'on montait un manège comme celui que j'ai monté il y a 27 ans maintenant, je me suis mouillé quand même. Et aujourd'hui, ça abrite les fences. Oui, après j'ai inventé, j'ai eu l'idée de construire les ventes aux enchères, qui sont devenues les ventes fence, avec des associés, qui sont formidables tous, des gens que j'aimais bien. Et voilà, la route, j'ai eu des déboires, un incendie, qui a été très très dur. J'ai eu plein de hauts, plein de bas. Mais moi, je vais vous dire quelque chose. Plus je suis dans la merde, meilleur je suis. Et c'est moi. Mais là, à 80 ans, c'est quand même plus cool. Et c'était pareil en concours. Lorsque je montais en coopération avec mes collègues, je passais souvent le dernier, quand il y avait une difficulté, je me disais, là, en même temps, Marcel, tu vas à faire voir ce que tu sais faire. Et je faisais mon sans-foutre. C'était une force qui a eu le caractère que je faisais. D'ailleurs, en 1976, tu passais dernier. Oui, toujours dernier. À Montréal, pour les Jeux Olympiques, tu étais dernier. Dernier, oui. Oui, c'est un souvenir formidable. Parce que monter sur le podium, quand vous rentrez dans un stade olympique, aujourd'hui, les Jeux Olympiques se passent dans un stade où il y a 20 000 personnes. Mais là, c'était 80 000 personnes. Vous rentrez pour faire votre parcours, vous rentrez pour venir faire la remise des prix devant 80 000 personnes qui vous applaudissent au tour d'honneur. Ensuite, on a enlevé les obstacles pour faire la cérémonie d'adieu. C'est inoubliable. Inoubliable. Même le soir de Montréal, tout le monde m'attendait au ménage. J'étais parti avec Gilles Bertrand de Malanda bouffer un sandwich, j'avais tellement faim, j'ai soif. On est sortis de la conférence de presse. Tout le monde nous attendait. Nous, on bouffait un sandwich. J'avais ma médaille dans mon cou, mais pour ne pas me la faire piquer, j'en ai pas assez dans ma chemise comme ça. On est rentrés comme ça. Mais c'est des moments formidables. J'ai eu tous ces jeunes, tous les jeunes que j'ai eus en premier, les Delavaux, les Bostes, Philippe, et Lebanois, Roguet, Bostiv, j'ai dit, ils avaient 16-17 ans. Ils allaient en couple de nations, je dis, vous allez pour gagner. Ils ont gagné toutes les couple de nations. Ouais, vous allez être imbéciles après. Je m'en fous, j'ai dit, le même, on gagne. J'étais avec les parents, je disais aux parents, laissez-moi, on va gagner. Les parents, bien sûr, j'ai entendu, mais non, Marcel, je ne t'occupe pas, rien que moi. On reprend, on reprend, on reprend, on reprend, je ne suis pas content, on n'est pas content. On n'est pas là pour se faire des courbettes. Je déteste faire des courbettes. Quand on m'emmerde, je réponds, ça va. Je parle toujours, je passe. Marcel, en tout cas, j'espère que tu vivras des moments aussi forts et aussi beaux que ceux que tu as vécu en 76, cette fois en 2016, avec Kébière. Je crois que c'est tout ce qu'on peut te souhaiter aujourd'hui. Je te remercie beaucoup, en tout cas, de m'avoir accueilli. Je le souhaite, franchement, je le souhaite. Pour lui, je le souhaite. Et puis pour moi, ce sera mon béton de maréchal. Ça sera peut-être la clôture de ma carrière. On verra. Mais qu'est-ce que je veux faire ? Je suis emmerdé. Bon, tu as quelques mois pour y réfléchir, en tout cas. Merci beaucoup, Marcel. Et nous, on retrouve le temps que Marcel y pense. Nous, on retrouve le menu du jour. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.